Dans un précédent Retro & Magic, nous avions présenté plusieurs jeux d'un studio mythique des années 80, Cinemaware. Dans cette deuxième émission consacrée à ce développeur, nous allons parler de jetpack, de fourmis mutantes et de pilotes de la Première Guerre mondiale. En 1988, Cinemaware publie Rocket Ranger, un jeu inspiré des sériales des années 50 comme Commando Cody ou King of the Rocket Men, mais aussi du comics Rocket Tear en publication depuis 1982. Prenant pour cadre la Seconde Guerre mondiale, Rocket Ranger place le joueur dans la peau d'un héros doté d'un jetpack qui devra contrecarrer les plans maléfiques des nazis à travers le monde. Le jeu alterne en réalité deux phases. D'abord une phase d'espionnage, où le joueur pourra dépêcher des agents dans divers pays afin de découvrir ce que trafiquent les nazis, débusquer leurs bases secrètes ou aider la résistance locale. Une fois le prochain objectif découvert, la deuxième phase démarre, dans laquelle le Rocket Ranger va partir à l'aventure. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, car la séquence de décollage qui demande de tapoter le bouton en rythme avec les pas du héros pour gagner de la vitesse est tout sauf évidente, et on mordra la poussière... souvent. Le but ultime du joueur sera de collecter suffisamment d'un combustible appelé le Lunarium pour construire une fusée afin de se rendre sur la Lune, où les nazis ont établi une base qui met le monde entier à leur merci. Mais avant d'avoir la quantité nécessaire de Lunarium pour cette épopée spatiale, le Rocket Ranger devra effectuer des missions plus classiques, comme secourir des scientifiques à bord de Zeppelin ou bombarder des installations. Rocket Ranger marquait également les débuts de la lutte de Cinemaware contre le piratage de ces jeux. En effet, pour se rendre dans un autre pays, le joueur devait charger son jetpack avec une quantité précise de Lunarium, le chiffre n'étant indiqué que dans le manuel. 1989 voit la sortie de ce qui reste sans aucun doute le jeu le plus célèbre de Cinemaware après Defender of the Crown, It Came from the Desert. Comme d'habitude, le studio rend hommage à une certaine époque du cinéma, en l'occurrence les films d'horreur de série B des années 50. It Came from the Desert se déroule dans la petite ville minière de Lizard Breath, au fin fond du Nevada en 1951. Un beau jour, un météore s'écrase dans les montagnes bordant la ville. A partir de là, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Des bourdonnements inquiétants semblent retentir dans les tréfonds de la mine, et des disparitions ont lieu dans des fermes isolées. Le joueur incarne Greg Bradley, un simple géologue. Ayant découvert que la roche tombée du ciel est radioactive, Bradley commence à mener l'enquête et découvre que la ville est menacée par des fourmis mutantes géantes. It Came from the Desert est principalement un jeu d'aventure. Le joueur doit aller de lieu en lieu, parler aux habitants de la ville, et tenter de prouver l'existence des fourmis géantes avant qu'il ne soit trop tard. Car le temps est compté. Chaque seconde écoulée équivaut à une minute dans le jeu, et le joueur n'a que 15 jours pour élucider le mystère et trouver comment détruire la reine des fourmis. Comme tous les jeux cinémaware, It Came from the Desert multipliait les formes de gameplay. Duel sur la route, combat au couteau, furtivité si le joueur tentait de s'échapper de l'hôpital, ou encore tir à la première personne lorsqu'il se trouvait confronté aux fourmis. Bien qu'assez court, le jeu multipliait donc les séquences mémorables. Un an plus tard, Cinémaware sortait Ant Heads, sous-titré It Came from the Desert 2. Plutôt qu'une suite à proprement parler, Ant Heads tenait davantage de l'add-on, les disquettes du jeu original étant nécessaires pour jouer. Le jeu était donc extrêmement similaire au premier épisode. Se déroulant 5 ans après It Came from the Desert, Ant Heads retrouvait la petite ville de Lizard Breath, à nouveau menacée par des fourmis, avec l'émergence d'une nouvelle reine et de terrifiants hybrides hommes-fourmis. Mais déjà, après à peine 6 années d'existence, la courte vie de Cinémaware touchait à sa fin. Ruinée par des productions toujours plus onéreuses et un piratage toujours plus important, Cinémaware allait toutefois accoucher d'un dernier chef-d'oeuvre, Wings. Wings renoue avec les fresques historiques qui firent la légende du studio. Cette fois-ci, c'est aux commandes d'un avion de la Première Guerre mondiale que le joueur va s'élancer pour aller défier les aviateurs allemands dans le ciel français. Comme il se doit, Wings entrecoupait ses scènes d'action de séquences racontant la vie d'un as du pilotage entre deux sorties. Trois types de séquences d'action caractérisaient Wings. Des séquences en scrolling vertical, où le joueur devait bombarder des sites stratégiques. Des séquences en 3D isométrique, où le but était d'abattre toutes les cibles. Mais surtout des séquences spectaculaires pour l'époque en 3D temps réels, où le joueur prenait le contrôle total de son appareil pour des combats aériens d'anthologie contre les as ennemis. Cinémaware déposa le bilan en 1991, ses ultimes productions ayant été des jeux de sport. Mais la marque fut ressuscitée dix ans plus tard, bien qu'aucun des créateurs originaux ne soit impliqué dans ce revival. L'incarnation actuelle de Cinémaware a notamment réalisé de nouvelles versions remasterisées de ces jeux cultes, un nouveau Defender of the Crown en 3D sur PS2, Xbox et PC, ou encore un portage très réussi de Wings sur Game Boy Advance. La récente campagne Kickstarter visant à créer une version HD de Wings ne fut toutefois pas couronnée de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...